autrement du côté supporters qu'est ce que vous attendez enfin qu'est ce que t'attends des supporters toi et les joueurs par définition qui supportent l'équipe non voilà c'est c'est important de compter sur un douzième homme c'est important de compter sur sur des gens qui supportent l'équipe supportent les joueurs ça doit galvaniser ça doit pas être un frein j'ai pour habitude d'avoir des équipes qui manière habituelle moi celle que je dirige ou le maillot et qui quoi qu'il arrive à la fin même quand le résultat n'est pas là ne suit pas la déception des gens qui peuvent la suivre parce qu'on a le sentiment du devoir accompli d'avoir donné le maximum on peut être un jour dans un mauvais disposition technique on peut un jour être un petit peu moins bien physiquement mais en terme d'entrain d'abnégation d'envie et de don de soie et le fait de mouiller le maillot on n'a pas le droit d'être mièvre on n'a pas le droit de ne pas être au maximum je le dis à chaque fois tant que les joueurs seront dans l'état d'esprit dans l'attitude que nécessite le football et le respect du port du maillot les mauvais résultats ne seront à chaque fois que de manière responsabilité je le dis où est fort si les joueurs sont un pantinier dormeur et c'est un petit peu trop ce que je constate depuis le début de la saison ou dans un confort peut-être de se dire qu'il suffit de rentrer sur le terrain au moment pour gagner les matchs ça sera un petit peu plus compliqué les rapports sont un petit peu plus tendu quelles relations tu souhaites établir avec les supporters avec les rachudes on a été sensible au match admissible que les joueurs viennent saluer les supporters choses qui ont été je leur ai demandé voilà bah ça on te le dit on te remercie c'est quelque chose qui peut paraître vraiment simple mais pour nous ça a été remarqué sur les réseaux sociaux c'est c'est possible dans les gens mais c'est pour moi une évidence totale voilà je ne peux pas avoir une proximité totale avec les supporters à expliquer les choix à expliquer le mode de fonctionnement du vestiaire je suis quelqu'un qui aime bien cloisonner totalement et mettre une bulle ce qui se passe dans le vestiaire je dis des choses des joueurs les joueurs peuvent tout le temps savoir ce que je pense là dessus aucun problème que ce soit le bon moyen mauvais je dis toujours ce que je pense mais ça reste dans l'intimité du vestiaire après il ya des composants de le club les rsp par rapport aux sponsors aux partenaires réception d'après match aux élus et tout ce qui peut se faire mais aussi aux supporters qui font des déplacements se bougent encourage l'équipe ça ne ça ne permet pas tout de supporter une équipe on peut pas toujours tout accepter quand je vois certains débordements dans d'autres clubs mais j'en suis pas du tout là moi je pars sans aucun grief de quelques leurs groupes que ce soit mais c'est une chance d'être au mans d'avoir un groupe de supporters qui soutiennent l'équipe et le minimum syndical c'est que les joueurs viennent saluer les supporters mais le meilleur salut que l'on peut leur faire je vais revenir à ce que j'ai dit juste passé d'avant c'est le moyen manuel à partir du moment on a le droit de perdre ça reste du sport la glorieuse incertitude du sport heureusement que le plus gros ne va pas le plus petit à chaque fois sinon ça serait nière et on s'embêterait en permanence on a simplement le devoir de respecter les gens qui justement font des efforts en s'ils vont venir qui prennent du plaisir et on doit on se doit de leur donner ce plaisir en contrepartie et donc Ephesens A P – Sous-titrage FR 2021